Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous faire un point sur mon projet 10 fois et c'est tout donc c'est un projet panne un petit peu spécifique puisqu'il ne s'agit pas du tout de terminer des produits mais de les utiliser 10 fois et c'est tout, d'où son nom et ensuite on les remplace ça a l'avantage d'utiliser plus de produits et de pouvoir faire une rotation beaucoup plus régulière mais en même temps quand on utilise un produit 10 fois, ça commence à faire déjà pas mal on peut se faire une vraie bonne idée sur le produit et il y en a même certains qu'on peut un petit peu avancer la dernière vidéo c'était à peu près il y a un mois et demi je ne fais pas des vidéos tous les mois de façon très précise puisque je considère que c'est plus intéressant s'il y a au moins un produit qu'on peut remplacer donc j'attends toujours d'avoir un ou deux produits où j'ai atteint les 10 fois avant de vous refaire une vidéo donc là j'ai deux produits que je vais pouvoir remplacer alors on commence sans ordre particulier, j'ai deux vernis dans ce projet qui vont être là encore pendant un moment puisque je les ai utilisés 3 fois chacun non, non, non donc j'ai un vernis Essie, c'est une miniature dans la teinte Parca Perfect et un vernis de chez Miss Cop dans la teinte Lacadé Ounias non, beige peut-être bien beige bon, ouais celui-là quand j'en serai à 10 utilisations c'est-à-dire 10 manucures ou 10 pédicures je pense que je ne serai pas très très loin de l'avoir terminé parce que j'en suis ici alors il n'était pas 9 mais en 3 utilisations je vois déjà une différence le seul truc c'est que quand je l'ai mis dans le projet c'est-à-dire au tout début de l'année du gris comme ça c'était une couleur très très bien pour la période maintenant qu'on arrive printemps, été j'ai un peu moins envie de mettre du gris, je ne vous cache pas et puis un autre truc c'est que dans le tube on voit des petites micro paillettes qui ne se reflètent pas du tout une fois sur les ongles il est mat en fait sur les ongles alors qu'on voit vraiment bien des paillettes dans le tube alors je trouve ça un peu bizarre et j'aurais bien aimé voir les paillettes donc bref, 3 fois chacun il y a encore un peu de boulot celui-là je vais pouvoir le mettre encore une ou deux fois facilement sur les ongles le seul truc c'est que sur les pieds j'aime bien mettre qu'une seule couche et celui-là il n'est vraiment pas assez épais et assez opaque pour l'utiliser en une seule couche c'est pas très grave mais voilà donc encore 7 fois chacun ensuite j'avais pas mal de blush j'avais déjà ces deux petits trios de chez Tarte que j'ai acheté au début de l'année et donc je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans chaque il y a 3 produits et je considérais que l'utilisation d'un des 3 produits valait pour une utilisation de mes 10 fois je ne compte pas l'utiliser 30 fois vous voyez ce que je veux dire ? donc une 10 fois pour le trio et j'avais déjà utilisé 10 fois celui qui avait un packaging doré et là j'ai atteint les 10 fois pour le packaging un peu rosé comme ça celui que j'ai utilisé le plus c'est celui du milieu là d'ailleurs ça se voit un petit peu mais je crois bien avoir utilisé au moins une fois les deux autres aussi je les aime bien ces petits blushs franchement je suis contente de mon achat et je viens de mettre un coup d'ongle là dedans je suis écoutée bref ça c'est bon sauf que maintenant que je viens de planter mon ongle dedans il y a un peu de poudre là que je vais utiliser je pense parce que je ne vais pas perdre ça donc ça, ça va être remplacé celui qui est plus dans les tons argent je vais utiliser 6 fois j'ai dû utiliser l'highlighter une fois ou deux et surtout celui du milieu là dont aujourd'hui d'ailleurs celui du là je ne crois pas l'avoir utilisé donc voilà on en est à 6 pour ce truc là que j'aime bien aussi beaucoup plus neutre parfait j'ai un autre blush je crois que je l'avais eu il me semble que je l'ai mis la dernière fois dans le projet c'est un blush de chez Natasha Denona que j'ai eu dans un calendrier de l'avant je l'ai aussi utilisé 6 fois donc le voici le voilà c'est un blush comment ils appellent ça highlighting blush poudre blush en lumineur donc il n'est pas mal du tout bien au contraire mais il n'est pas aussi patate que ce qu'il a l'air comme ça dans le plan il faut être un peu méfiant quand même il ne faut pas y aller trop trop fort mais ça se fait plutôt bien donc 6 fois ensuite j'ai toujours mon crayon pour les yeux de Lord & Berry dans la teinte dorée que je n'ai utilisé qu'une seule fois malheureusement je ne sais toujours pas quoi faire de ce truc là donc voilà je ne sais pas comment dire je ne sais pas comment dire et j'ai deux produits lèvres j'ai le Huda Beauty liquid matte dans la teinte bonchelle que j'ai utilisé 3 fois et le Sephora rouge infusion dans la teinte cherry nectar que je n'ai utilisé qu'une seule fois il me semble d'ailleurs que c'était pour la vidéo la dernière vidéo de ce projet là parce que c'est très très foncé et ça fait très très peur donc c'est pareil ces deux trucs là on va les avoir encore pour un petit moment tout comme ceci c'est le Galactic Lead Gloss de la marque Aiko dans la teinte Zodiac j'ai eu cette miniature dans une box il y a 2 ou 3 mois je l'ai mis dans ce projet la dernière fois et je l'ai utilisé une fois à savoir aujourd'hui voilà ici là c'est très très pailleté en fait et bon les paillettes donc là aujourd'hui j'ai mis une base marron avec le truc que je vous montrerai juste après et j'ai mis ça par dessus je ne suis pas sûre que vous voyez bien les paillettes mais ce matin à l'application c'était quand même bien pailleté donc une fois je suis là encore j'en suis pas débarrassée et le deuxième et dernier produit que j'ai utilisé 10 fois c'est le Calier Stick de Laura Mercier dans la teinte Kaki donc je l'ai je vous disais aujourd'hui en base je l'avais pris pendant une semaine de vacances où je l'ai utilisé tous les jours donc ça me l'a bien fait avancer et vous les connaissez peut-être ces petits trucs là des ombres à paupières comme ça en stick que j'aime beaucoup celui-là m'a toujours fait peur je ne l'avais quasiment jamais utilisé avant parce qu'il était quand même très foncé en fait il s'appelle Kaki mais sur les yeux il est vraiment brun on ne voit pas du tout le vert il est vraiment marron assez foncé quand on l'applique mais par contre quand on l'estompe ils se sont plutôt bien et pour peu par dessus on met un truc un peu plus un peu plus clair où ça passe plutôt bien donc moi pas mal je l'ai mis en ras de cils et en coin externe estompé et dessus je mettais une ombre taupe par exemple ou champagne et franchement ça passait très très bien donc ça y est je l'ai utilisé 10 fois donc j'ai je vous disais deux produits à remplacer dans ce projet j'avais utilisé un blush et une ombre à paupières et du coup j'ai repris un blush et une ombre à paupières parce que les produits lèvres j'ai suffisamment et puis avec le masque je vous le dis à chaque fois mais je ne mets pas beaucoup de produits à lèvres autre qu'un gloss donc les produits yeux c'est pas mal et les blushs j'en mets de temps en temps c'est pas du tout systématique mais de temps en temps du coup le blush que j'ai décidé d'introduire c'est un mini hourglass dans la teinte luminous flush que j'ai eu dans un calendrier de l'avant beauté cette année là au mois de décembre et qui est selon moi une couleur parfaite pour le printemps et été donc c'est le moment ou jamais de l'essayer je ne crois pas l'avoir déjà essayé non je suis même sûre que non c'est assez clair j'en ai déjà un full size de trucs comme ça et franchement je les aime bien donc je pense que je vais me faire plaisir avec ça ce qui fait encore trois blushs dans le projet mais ça va je ne me sens pas je ne pense pas que ça soit trop parce que ces deux là je vous ai dit je les ai utilisés six fois chacun donc plus que quatre fois donc ça ça peut le faire et en m'ombre à paupières j'ai choisi un singles que j'ai aussi eu dans le calendrier de l'avant beauté je ne sais plus si c'était le look fantastique ou le culte beauty c'était peut-être bien le culte beauty je ne sais plus de cette année que je n'ai pas encore utilisé je l'ai juste swatché c'est une ombre de la marque Mina c'est la 532 et sinon assez simple c'est un peu entre le bronze et le rose gold et c'est très joli et je me dis je peux mettre ça sur toute la paupière et m'arrêter là je peux mettre ça avec un truc dans le creux pour habiller un peu plus la chose je pense que ça devrait le faire même si je travaille sur beaucoup d'ombre à paupières en ce moment ça devrait aller quand même donc voilà pour ce projet ça a été assez rapide je vous revois dans un mois six semaines deux mois si vraiment c'est très long quand j'aurai un, deux, trois produits à changer ce qui va sûrement se passer sur quoi j'ai bon espoir j'ai bon espoir pour les deux blushs où j'en suis à six fois franchement le reste ça va être compliqué je suis à trois ou une fois pour tous les autres c'est pas gagner-gagner bon j'espère que ça vous a plu si vous n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt au revoir